Une question traverse l'esprit là. Pourquoi on n'a jamais sanctionné les Etats-Unis ? Bah oui c'est vrai parce que quand tu regardes tout ce qu'ils ont fait, le nombre d'agressions, de guerres, de bombardements qu'ils ont fait après la deuxième guerre mondiale, et bien quand même ça laisse perplexe quoi. On se pose la question pourquoi il n'y a pas de sanctions vis-à-vis de ces gens là ? Et bien si tu ne me crois pas et si tu crois que c'est encore du complotisme, on va les repasser ensemble. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'histoire en fait si tu veux. La Corée et la Chine, entre 1950 et 1953, la guerre de Corée. Ensuite il y a eu le Guatemala 1954, l'Indonésie 1958, Cuba entre 1959 et 1961, Guatemala 1960, le Congo 1964, le Laos entre 1964 et 1973, le Vietnam entre 1961 et 1973, le Cambodge 69-70, le Guatemala encore 67-69, Grenade 1983, le Liban 1983-1984, en bombardant des cibles dans le territoire libanais et syrien, la Libye en 1986, le Salvador en 1980, Nicaraguan en 1980, l'Iran en 1987, Panama en 1989, l'Irak en 1991, la première guerre du Golfe, le Koweït encore en 1991, la Somalie en 1993, la Bosnie en 1994-1995, le Soudan en 1998, l'Afghanistan en 1998, la Yougoslavie en 1999, le Yémen en 2002, l'Irak de 2003 à 2015, l'Afghanistan de 2001 à 2015, le Pakistan de 2007 à 2015, la Somalie en 2007, en 2008 et en 2011, le Yémen en 2009 et en 2011, la Libye en 2011 et 2015, la Syrie en 2014 et 2015. Ce que je viens de te citer là, tu peux le trouver partout, ce sont les interventions américaines après la deuxième guerre mondiale. Alors la question est de savoir, est-ce que ces pays n'étaient pas souverains quand ils sont venus leur taper dessus ? Est-ce que ces pays n'étaient pas indépendants quand ils sont venus leur taper dessus ? Combien ça a causé de morts et de destructions ? Et la dernière question, pourquoi à ce moment-là on ne prend pas de sanctions vis-à-vis de l'oncle Sam ? Alors que vis-à-vis de la Russie, on en a pris 11 000 jusqu'à aujourd'hui. Donc tu vois comment ça fonctionne un petit peu le lavage de cerveau et le deux poids deux mesures ? Si tu possèdes les médias, tu possèdes tout. Allez, je te souhaite une excellente soirée, journée, je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. A bientôt, porte-toi bien, ciao.